Un homme c'est censé savoir se défendre, sauf que quand on subit un viol, en fait, on est bloqué. Moi, dans mon cas, j'étais paralysé. Il n'y a pas de représentation de l'homme violé, il n'y a pas de représentant. C'est une place qui est encore inexistante, une case vide. En parler à ses proches, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, je pense. C'est une des choses aussi qui m'a le plus libéré. Aujourd'hui, avec les autres facultés, par exemple. Avec la famille, en tout cas, je sais que c'est difficile. J'aurais plus de facilité à parler avec des amis qu'avec la famille. Surtout ma mère, elle n'est pas du tout au courant de ça. C'est vrai que j'aimerais beaucoup leur en parler, mais c'est clairement très difficile. J'ai besoin d'avoir plus de recul sur ce qui m'est arrivé et de pouvoir mettre les mots juste sur ce qui s'est passé et de trouver le courage d'en parler. C'est arrivé pendant l'adolescence. C'est là où on a tous les doutes, c'est là où on a tout qui se construit au fur et à mesure. Et c'est là où on a le plus de doutes sur la vie. Moi, personnellement, j'ai des flashs réguliers de ce qui m'est arrivé. Ça arrive à n'importe quel moment et ça arrive aussi pendant les relations sexuelles, souvent. Du coup, ça crée un blocage. Moi, dans mon cas, ça crée un blocage. Et effectivement, là, ça joue au niveau de ma vérité. En tant qu'homme, on sait très bien que bon, bah voilà, avoir des blocages lors d'une relation sexuelle, surtout quand on est un homme, c'est difficile, que ce soit ne serait-ce que d'en parler déjà. C'est souvent un secret qu'on a depuis longtemps, dans mon cas, des années. Donc c'est difficile dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai qu'on est face à une barrière en plus, qui est que l'homme, en fait, représente la virilité. Et en fait, l'homme ne se fait pas violer. Déjà, en parler, ne serait-ce qu'à des gens autour de moi, c'est difficile. Mais en parler à de la famille, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment rentrer dans le cercle personnel. Et puis, ça peut faire souffrir mes proches, mes parents. J'ai peur de les faire souffrir avec quelque chose comme ça. Et peut-être qu'aussi, j'ai peur de ce qu'ils diraient, des questions qu'ils poseraient. J'aurais peur s'ils me demandaient comment ça s'est passé. Je n'aurais pas à quoi leur répondre. Donc ma mère a su. Je sais qu'elle en a parlé à mon père. Je crois qu'il y a une soirée où j'en ai parlé à ma soeur. Elle ne le savait pas et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, je ne sais pas si je vais en reparler à mes gens de la fameuse. Tout se dégomme assez fort. La difficulté aussi, c'était mon axe de l'époque. C'est qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Ça, ça m'a vraiment fait de l'autre. Ça s'est passé à l'étranger. Je suis ressorti du bar. Je ne savais pas où j'étais. J'avais peut-être un peu trop bu. Et j'ai suivi un gars que je n'aurais pas dû suivre. Et après, j'ai eu peur qu'il me tue. Très peur. Mon cerveau s'est paralysé. Je me suis laissé faire. Et après, je me suis évanoui. Au moment de l'agression, j'ai l'impression que d'avoir été écrasé par terre, d'être une vieille merde écrasée par terre, où la personne, je n'étais plus rien. Et je me suis vraiment senti comme ça. Et après, on continue à se sentir comme ça. Il y a des moments, je ne savais même pas si je dormais ou que je restais éveillé. Comme une électricité, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et en même temps, je ne ressens plus la faim, la fatigue, la soif. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'imposer des limites et un cadre par rapport à son corps. Et puis, je me suis mis en danger. Je suis parti seul dans des endroits où ça aurait pu mal se terminer. Donc, c'est aussi ça, c'est se réapprendre aussi à se mettre des limites autour de soi. En fait, c'est à 22 ans où j'ai appris que c'était une relation sexuelle normale. Parce que je me suis construit sur des liens et des agressions. Donc, j'étais un peu fouquier. Et où mon copain m'a dit « Mais attends, là, ça ne va pas, tu te forces, tu n'as pas envie de faire ça. » Et j'étais en pleurs, tétalisée, parce que j'avais juste peur de prendre un coup. Et qui m'a regardé et lui, il était choqué. Il me dit « Mais en fait, ce n'est pas grave, tu n'as pas envie, on fait autre chose, on fait une pause. » Du coup, j'ai été violée la première fois par mon copain de l'époque. J'avais 16, lui, il avait 21. Et après, donc à 19 ans, j'ai une ancienne amie, une confidente que je connaissais depuis trois ans, qui est venue passer des vacances chez moi. C'était des viols quotidiennement, plusieurs fois par jour, pendant du coup un mois. J'étais complètement sous emprise. J'étais en distanciation totale quotidiennement, surtout qu'elle était dans le BDSM assez hard. Donc, que ce soit le corps ou l'esprit, j'étais complètement à l'ouest. Et après aussi, j'ai subi des agressions dans des bars, dans des boîtes de nuit. Pendant pas mal de temps, pour moi, c'était normal. Quand je fais la vaisselle, il y a quelqu'un qui arrive et qui m'enfonce son poing. Enfin, bon, ok, je me suis fait pénétrer pendant la nuit, pendant que je dormais, pour qu'on me réveille. Je perdais toute notion de ce qui était normal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Moi, je me suis dit, mais si j'en parle, peut-être qu'on va dire, oui, mais en fait, tu es trans, tu n'es pas dans la norme. Donc, c'est normal que les gens veulent tester. Je ne suis pas un objet, je suis un être humain. Et je mérite le respect qu'on donne à un être humain, de manière générale. D'ailleurs, c'est une question un peu étrange par rapport à Mietou, justement. Vous, vous avez eu cette chose-là, maintenant, vous avez envie de faire ça ? Je ne sais pas si vous l'avez fait ou... Je m'avais traversé l'esprit, mais je ne me sentais pas à ma place de le faire parce que c'était un mouvement de femme. C'était vraiment le fait que l'homme était associé à l'agresseur et pas à la personne agressée. Et du coup, je ne me souhaitais pas du tout légitime de dire que j'avais aussi été violé. J'ai été violé quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, donc entre 6 et 8 ans, par mon cousin, qui était ado, à peu près. Ça l'avait plusieurs fois. J'ai bien avancé dans mon parcours, on va dire. J'ai eu beaucoup de nuits, beaucoup de semaines très seul, déprimé, clairement. Et là, maintenant, j'arrive à en parler. J'arrive à en parler, j'ai fait des démarches judiciaires, c'est en cours. J'en ai parlé à ma famille. En parler à ses proches, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, je pense. Je l'ai fait uniquement parce que je devais en parler, parce qu'ils allaient être interrogés par la police, vu que j'avais déposé plainte. Et c'était peut-être pas le meilleur moment, mais on l'a dit le jour de Noël, le 25 décembre, quasiment à minuit. Je leur ai dit ce qui m'était arrivé. C'était la chose la plus dure à faire et c'est une des choses aussi qui m'a le plus libérée. C'est un poids qui s'enlève. C'est magique. Désormais, l'association Les Résilientes est reconnue d'intérêt général. Aujourd'hui, la demande est très forte et j'ai besoin de votre aide pour mener à bien cette mission. Tout d'abord, l'association a besoin de soutien financier pour pouvoir développer tous les projets et accompagner encore plus de personnes. J'ai également besoin de salles ou de locaux à Paris pouvant accueillir les groupes de parole et les activités de l'association. Enfin, je suis appelée à vous. Si vous êtes coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, si vous avez des compétences à m'apporter, n'hésitez pas à m'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada